N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. En difficulté depuis son retour à Tottenham à l'occasion du dernier Mercato, Gareth Bale peut compter sur le soutien de Rossi Mourinho, le technicien portugais monté au créneau pour répondre aux critiques dont fait l'objet les liés gallois. Arrivé lors du dernier Mercato, Gareth Bale réalise des débuts timides avec son ancien club, titulaire lors de la défaite face à Anvers en Europa League. Il a du mal à se remettre dans le rythme, lui qui a été longtemps placarisé à Madrid. Mourinho a pris la défense de l'Elié. Rossi Mourinho demande du temps, pas pour lui cette fois-ci, mais pour Gareth Bale qui a rejoint l'Esperse de Tottenham lors du dernier Mercato estival et qui a pour le moment du mal à se remettre dans le rythme. Je veux vous dire une chose, 7 ans ont passé depuis le départ de Bale de Tottenham et c'est long. Arrêtez de tout vouloir, analysez. Quel joueur dans le monde est le même ce qu'il était 7 ans plus tôt ? Il ne s'agit pas de savoir si quelqu'un est meilleur ou pire. C'est tout simplement différent. Par exemple, regardez Cristiano Ronaldo et Messi, comparez-les à ce qu'ils étaient il y a 7 ans. Aujourd'hui, ils évoluent dans des registres différents à une autre position parce qu'ils ont su adapter leurs vertus et explorer d'autres facettes de leur jeu à expliquer le mot dans des propos repris par TalkSport. Une comparaison osée pour le Special One qui confirme que Bale n'est plus le même évidemment qu'il a changé. Depuis son retour à Tottenham, le joueur prêté par le Real Madrid a disputé 3 matchs pour un total de 137 minutes sans but ni passe décisive. Mais José Mourinho lui conserve sa confiance. Il travaille très dur. C'est un très bon exemple pour tout le monde. Son esprit d'équipe est incroyable. Son comportement en tant que joueur de Tottenham est remarquable. Il arrive. Je peux le voir de mes propres yeux, mais les données scientifiques le montrent aussi. Il arrive et il travaille très bien. Il s'améliore beaucoup et je pense qu'aujourd'hui, nous devrions voir Gareth à un bon niveau. J'espère qu'il pourra voler parce qu'il travaille très dur. De toutes les façons, Gareth Bale est heureux de retrouver l'Esperse, son ancien club, et cherchera à s'imposer pour échapper à un retour au Real Madrid après son prêt. Le Galois doit, à cet effet, prier pour éviter les blessures, la Première Ligue étant plus physique que la Liga Espagnole. Alors croyez-vous encore en Gareth Bale ? Peut-il encore retrouver son meilleur niveau après tant de blessures ? Laissez vos avis en commentaire.